Je suis triste. Atteinte d'une sclérose en plaques, Christina Applegate doit maintenant affronter la maladie de sa fille de 13 ans. Le combat contre la maladie ne s'arrête jamais pour Christina Applegate. L'actrice américaine, révélée par la série Culte mariée, deux enfants, a révélé que sa fille s'habille. Âgée de 13 ans, souffre du syndrome de tachycardie orthostatique posturale, stop en français, peau en anglais. Un nouveau défi pour la comédienne de 51 ans, diagnostiquée de la sclérose en plaques, SEP, en 2021, explique page 6. Laure donne épisode de son podcast Messi, co-animé avec Jenny Lynn Sigler. Christina Applegate a donné la parole à sa fille. Sadi a expliqué vivre avec le stop. Depuis un certain temps, ressentant des malaises et des vertiges à la suite de changements de position. Ces malaises étaient si fréquents qu'ils l'ont amené à quitter. Ses cours de sixième a de nombreuses reprises pour se rendre à l'infirmerie. On me disait, tu fais ça pour ne pas aller en classe. C'est sûrement de l'anxiété. Retourne en classe, a confié Sadi. Ses paroles blessantes et le manque de prise. En charge ont été difficiles à vivre pour l'adolescence. Le fait que Wills ne fasse rien a fait que me blesser physiquement et émotionnellement. Parce que je me disais, c'est impoli et je me sens mal, et vous me dites d'aller en sport et de faire des tours de terrain de football. Je ne peux pas faire ça, a-t-elle ajouté. Christina Applegate a admis avoir elle-même manqué les signes de la maladie de sa fille par méconnaissance du stock. Elle porte des couches de vêtements par des températures de 32 degrés et elle déteste le sport, désolé l'école. Elle n'est pas une grande fan du sport ou des activités physiques, a-t-elle raconté. Je me disais. Ou, moi aussi je ressentais ça parfois. Je me sens horrible. De ne pas y avoir prêté attention, a regretté la comédienne. Pour Christina Applegate, voir sa fille lutter contre une maladie sérieuse, a ravivé des souvenirs douloureux de sa propre expérience avec la sclérose en place. Dans une déclaration émotive, elle a exprimé sa tristesse et son soutien inconditionnel envers sa vie. Je déteste te voir traverser cela, ma chérie. Je suis triste. Mais je t'ai aimé et je sais que tu vas t'en sortir. Je suis là pour toi et je te crois. Merci de sensibiliser les gens à ce sujet, a-t-elle partagé sur son podcast. Leur parcours commun avec la maladie a également renforcé leur compréhension mutuelle. Sadi a mentionné que son propre diagnostic l'a aidé à mieux comprendre les défis quotidiens de sa mère. Maintenant, quand ma maman me dit qu'elle ressent de la douleur ou qu'elle a des tremblements, je peux mieux comprendre. Sans cela, je ne sais pas si j'aurais pu vraiment saisir ce qu'elle traverse, a-t-elle expliqué lors de l'épisode. Le syndrome de tachycardie orthostatique postural, STOP, également connu sous le nom de syndrome d'intolérance orthostatique, SIH, est une affection caractérisée par une augmentation anormalement élevée, de la fréquence cardiaque lors du passage de la position couchée à la position debout. Cette augmentation de la fréquence cardiaque s'accompagne souvent d'autres symptômes, tels que Le STOP touche environ 1 à 3 millions de personnes dans le monde, principalement des femmes d'âge moyen. La prévalence exacte est difficile à déterminer, car la maladie est souvent sous-diagnostiquée. En France, on estime que près de 500 000 personnes pourraient être atteintes du STOP. Les causes du pouls ne sont pas entièrement comprises, mais on pense qu'elles impliquent un dysfonctionnement du système nerveux autonome, qui est responsable du contrôle, de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle et d'autres fonctions corporelles.